Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais remercier et féliciter notre collègue du Parti vert. Je pense qu'elle a osé utiliser des termes qui sont à la hauteur du défi qui est devant nous. Elle a osé parler d'humanité. On est rendus là, là. Et de là, c'est complètement inadmissible qu'on se pitche des tomates partisanes. On n'est plus là. Et c'est pour ça que j'aurais aimé lui demander, quand elle évoque que le Canada pourra jouer un rôle de leader mondial en haussant les ambitions pour diminuer encore davantage la hausse du climat, de la haute température, est-ce qu'elle ne croit pas qu'une chose qui m'apparaît valide, c'est de dire, « On peut-tu choisir un ministre de la lutte au réchauffement ou une ministre, bien évidemment, de la lutte au réchauffement climatique et même inviter les autres pays à faire ce même genre de rassemblement, ce même genre de nomination et même de les étendre au-delà du cycle électoral habituel pour pouvoir penser à plus long terme? » C'est une démarche qui va nous prendre 50 ans avant de choisir quelqu'un tous ensemble, mais ça sera fait au lieu de s'obstiner à chaque petit détail. Merci, M. le Président. Merci à mon collègue. Je pense qu'il a absolument raison. Maintenant, le temps presse, mais ce n'est pas trop tard. Ça, c'est les bonnes nouvelles de ce rapport. Ce n'est pas trop tard. Mais on doit faire plus et on doit agir. Et peut-être avec une nouvelle position dans le cabinet, mais la réalité, c'est ça. C'est un projet société, un vrai projet société. On a besoin d'un projet société où le Premier ministre a assuré que toutes les politiques du Canada sont dans la même voie, le même bout d'éliminer le gaz et les feuilles de serre avant le moment qu'on sera trop tard. Donc, vous ne pouvez pas construire des pipelines et construire des pipelines et construire des massifs de greenhouse gas-émitting opérations et à la même temps dire qu'on est commissé à accomplir le Paris accord. C'est le moment, à Churchill, que nous avons pris une époque de conséquences. Vous ne pouvez pas prétendre à faire quelque chose et que vous ne pouvez pas faire le contraire à la même temps. Merci.